Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo All Makeup Revolution, oui oui encore, j'avais commandé il y a maintenant un peu plus d'un mois donc ouais c'était le 24 et 26 mars et je viens de recevoir en fait mes colis et voilà parce qu'avec tout ce qui se passe et tout, tout est au ralenti donc voilà, j'ai eu un petit moment d'inquiétude à savoir si les colis n'étaient pas perdus ou quoi j'ai envoyé des mails au service client qui m'ont confirmé que non, entre telle et telle date les colis arriveront juste pour que vous sachiez, les suivis en fait ne correspondent absolument pas aux suivis réels des colis en fait moi j'en ai un qui encore aujourd'hui alors que j'ai reçu le colis, il n'est même pas encore parti donc voilà, ça ne correspond pas mais bon ben voilà, la situation fait que donc patientez, je vous garantis que les colis vont arriver, en tout cas je vous le souhaite et il n'y a pas de raison en même temps donc voilà et ben moi j'ai un petit peu de tout à vous présenter, des nouveautés, des choses qui ne sont pas trop nouvelles non plus et j'ai essayé des soins aussi, je n'ai pas pris que du make-up, j'ai pris quelques soins, j'ai voulu tester ça fait un moment que je voyais que ça tournait, que ça tournait, je me suis dit bon ben pourquoi pas et ben écoutez, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, on va commencer directement avec le haul je vais essayer d'organiser un petit peu la présentation, je vous mettrai de toute façon par ici en bas le nom des produits et les prix, sinon ce sera tout en barre d'infos aussi et puis voilà, alors je vais commencer par les soins parce que forcément c'est ce qu'il y a de moins de produits alors ils ont sorti toute une collection de nouveaux produits de la gamme Conceal & Define et moi j'ai pris le Blur Priming Serum, donc c'est un sérum base floutant qui se présente comme ça, en petite pompe comme ça alors écoutez, moi je l'ai utilisé aujourd'hui parce que je me suis maquillée avec toutes les nouveautés je vous ferai un tuto make-up, il n'y a pas de soucis, mais je n'avais pas envie de faire un crash test en fait donc je voulais déjà avoir au moins utilisé les produits une fois, m'en faire une petite idée et puis vous faire la vidéo par la suite donc ce sérum là, je l'ai utilisé aujourd'hui pour la première fois je ne sais pas trop quoi en penser, je n'avais pas trop l'impression qu'il me floutait les pores mais avec le fond de teint, au final, je trouve que c'est pas mal donc je vais continuer à l'utiliser et puis je vais voir ce que j'en pense réellement ensuite j'ai pris un sérum qui est celui-ci, c'est le sérum vitamine C c'est celui 12,5% donc ça c'était la boîte, qui se présente comme ça et bien écoutez, ça fait 2-3 jours que je l'utilise et j'aime bien, ça me fait un joli teint après je pense qu'il faut quand même l'utiliser un peu plus longtemps pour voir des résultats mais écoutez, pour l'instant, ça va l'odeur est agréable par contre, j'ai remarqué une chose maintenant je sais que c'est ce produit là ça faisait les 2 premiers jours que je l'ai utilisé en fait donc je l'ai appliqué sur tout le visage, etc. et je me suis maquillée après lorsque j'ai fait mes sourcils je suis devenue rouge sur les sourcils donc j'ai mis mon crayon Sephora donc le noir, enfin le noir, le gris là et j'ai vu qu'il coule, super comme ça et du coup, je fais mes sourcils normal et tout, je continue mon maquillage et je vois ce sourcil là devenir rouge mais vraiment une couleur chaude ouais, marronnée rouge enfin, je dis mais qu'est-ce que c'est que ça et tout donc j'essaye de repasser le crayon et tout rien à faire donc du coup, j'ai utilisé le petit stylo Makeup Revolution pour foncer, etc. mais le contour était toujours rouge c'est bizarre et tout bon, la deuxième fois ben, rebelote, pareil et tout je me suis dit ouais, mais la seule chose que j'ai changé en fait, c'était d'avoir utilisé ce produit là et aujourd'hui, je me suis dit bon, allez, je ne vais pas l'utiliser je vais voir la différence et effectivement ben, mes sourcils ne sont pas rouges ils sont tout à fait normaux noirs, enfin normaux donc j'ai compris que c'était bien ce produit là qui me faisait ça donc du coup, je voulais le mettre matin et soir comme ils le préconisent mais au final, je ne le mettrai que le soir parce que, ben, sortir avec les sourcils rouges ce n'est pas top, top, top ensuite, j'ai pris donc, une crème pour le contour des yeux celle-ci, c'est la violette c'est la Tuning Boost donc tonique intense qui se présente dans un petit pot comme ça voilà il fait combien, lui ? 15 ml et ben, écoutez bon, ben voilà il est violet et voilà, l'odeur n'est pas désagréable il n'y a pas trop, trop d'odeur mais ce n'est pas désagréable et voilà j'en mets vraiment une petite pointe juste en dessous en dessous des yeux écoutez, on verra l'efficacité à long terme je n'avais pas trop, trop de problèmes non plus pas de contour des yeux secs ni rien mais bon, voilà comme j'ai fait mon anniversaire il n'y a pas très très longtemps 37 ans je me dis, mieux vaut prévenir que guérir hein on se comprend voilà donc je me dis, bon ben voilà ça fera un soin de plus et puis je le mets régulièrement et ben on verra on verra au fil du temps je vais prendre un mouchoir parce que j'ai l'oeil qui coule ah ben comme ça et le dernier produit donc soin nettoyant donc j'ai pris celui-ci qui est un alors c'est une huile nettoyante calmante cannabis sativa voilà comme ça et ben écoutez celui-ci je ne l'ai encore jamais testé donc ouais on voit que c'est une huile je vous en dirai des nouvelles je pense que je vais essayer de me démaquiller ce soir avec et puis voir qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait si ça nettoie bien etc je vois pas pourquoi ça devrait pas bien nettoyer mais voilà voilà pour voir l'efficacité de produit donc je vous en dirai des nouvelles on passe au make-up alors j'ai repris alors un autre fond de teint je voulais je voulais le tester donc c'est le conceal and define en teinte f8.5 mais il est trop clair donc je reste avec mon f8 voilà il est trop clair donc après peut-être que celui-ci il irait quand même mieux en hiver vraiment alors l'hiver profonde où j'ai un teint assez cadavérique et voilà traficoté avec avec le les poudres le contour etc je pense que ça pourrait aller là maintenant pour le printemps été beaucoup beaucoup trop clair donc voilà mais j'ai voulu tester hein j'ai repris le conceal and hydrate en f8 et je l'ai testé l'autre jour d'ailleurs je crois que je vous ai montré oui je vous ai posté sur instagram la photo où je suis devant ma coiffeuse je porte ce fond de teint là et ben très contente j'aime beaucoup je vais essayer quand même de l'utiliser plusieurs jours d'affilée voir si ça me refait voilà en général ça me fait toujours des petits boutons par-ci par-là parce que c'est hydratant mais voilà un très très bon fond de teint j'aime autant le conceal and define que le conceal and hydrate et et voilà quoi c'est deux très bons fonds de teint pour accompagner le fond de teint j'ai repris l'anti cerne en en teinte c6 donc ça c'est le conceal and define infinite en grand format j'adore ce fond de teint ce fond de teint j'adore ce concealer en fait j'aime vraiment beaucoup et d'ailleurs quand j'utilise maintenant le conceal and define basique en fait je trouve qu'il manque de couvrance en fait vous savez que j'adore les teints couvrants c'est comme ça celui-ci est vraiment top pour moi du moins voilà il ne me marque pas trop dessous il ne m'assèche pas après voilà tout dépend de la qualité de votre peau mais moi c'est vrai que voilà et la teinte c6 me va bien mais j'ai aussi voulu tester donc le conceal and define en teinte 8.5 parce que donc il se présente comme ça c'est voilà les conceal conceal and define classique en petit format parce que je n'étais pas sûre de de la teinte j'ai voulu tester le 8.5 parce que il reste plus jaune que le c6 tous les deux sont je vous dis une connerie non celui-ci le c6 c'est pour les teints neutres celui-ci c'est pour les teints jaunes voilà et donc je vais vous montrer la différence je vais vous swatcher et je ne sais pas parfois lorsque j'utilise le c6 alors je ne sais pas si ça dépend du fond de teint ou quoi mais quoi que non même pas j'ai l'impression que ça me grise en fait le le dessous d'oeil voilà la différence donc ça c'est le c6 le premier c6 et 8.5 alors je ne sais pas comment vous vous faire voilà et donc vous voyez le 8.5 il est plus jaune je l'ai testé mais écoutez il va très bien voilà oui il va très bien voilà je ne pourrais pas vous dire autre chose il va vraiment très très bien donc après tout dépend de la poudre que je mets aussi si elle est plus claire plus jaune voilà ça fait aussi la différence mais donc les deux teintes en fait me vont bien et j'en suis très contente du coup celui-ci bon ben je vais le finir et je me prendrai le 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 infinite en 8.5 aussi pour avoir voilà plus plus de couvrance et mais voilà j'en suis vraiment très très contente j'ai voulu tester alors oui je sais je n'ai que 3 poils sur les sourcils on est bien d'accord mais comme je vous ai déjà expliqué moi mes sourcils ils tirent ils poussent vers le bas et c'est compliqué pour les faire tenir donc j'ai voulu tester le savon qui m'est arrivé sale et je ne sais pas il y avait comme des empreintes en fait j'arrive pas à l'ouvrir il y avait des empreintes en fait dessus c'était un peu un peu crado en fait je l'ai utilisé aujourd'hui et bien écoutez ça tient du feu de dieu alors en plus j'ai j'avais j'ai fait mes sourcils avec l'autre produit avec le petit stylo comme ça révolution celui-ci que je vous ai présenté dans mon make-up dans ma vidéo précédente et donc alors là mes sourcils ils tiennent très très bien voilà je l'ai quand même testé je l'ai lavé le savon écoutez moi je trouve que c'est pas mal après je n'utilise pas la brosse qui est fournie avec j'arrive pas parce que j'ai pas assez de poils en fait mes sourcils sont pas assez fournis donc je prends un goupillon et voilà j'ai essayé en mouillant un petit peu avec de l'eau sans écoutez moi je trouve que les deux vont bien je préfère peut-être quand il est à peine humide en fait le savon pour bien venir coiffer sinon ça mouille trop ben écoutez ouais franchement c'est pas mal c'est pas mal je le testerai sur ma fille qui elle a des sourcils bien fournis on se rendra mieux compte que sur moi mais au moins voilà j'ai trouvé une solution pour faire tenir mes poils bien comme il faut le colis que j'attendais le plus c'est celui de la nouvelle collection révolution pro vous avez vu ils ont sorti fond de teint l'anti-cerne était déjà sorti hum les palettes les quads plein de bronzers de poudre voilà donc vous pensez bien que je n'ai pas pu résister n'est-ce pas hum et c'est vraiment le colis que j'attendais le plus et c'est le dernier que j'ai reçu bon il est là hum j'ai testé ses produits aujourd'hui donc je vous parle de la CC crème hum hum perfecting foundation SPF 30 c'est écrit où en français base de teint hydratante ok c'est mis acide hyaluronique collagène et autioxydant hum je l'ai pris en teinte F8 et c'est la teinte parfaite hum donc il se présente comme ça non mais regardez les packaging je trouve franchement ça fait vraiment qualitatif c'est je trouve ça très très beau comme ça en doré j'aime beaucoup en flacon pompe alors oui il est dégueulasse t'aurais pu le nettoyer avant de le montrer j'ai pas pensé voilà vous n'avez rien vu voilà le flacon pompe alors d'un côté c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui d'un côté je l'ai mis au pinceau de ce côté là au à l'éponge ça s'applique très bien des deux côtés il n'en faut pas beaucoup parce qu'il est très couvrant il est vraiment très couvrant plus au pinceau qu'à l'éponge mais on arrive à avoir la même couvrance non franchement j'étais vraiment bluffée en l'essayant je je pensais pas qu'il était aussi couvrant dès que je l'ai mis comme ça sur la main je me dis oh tiens il est vraiment crémeux quoi en fait il n'est pas du tout liquide vraiment bon ben je l'applique et tout waouh ouais je suis vraiment restée scotché et je peux déjà vous dire que j'adore alors bon ben après là j'ai mis tous les autres produits mais le teint est magnifique voilà vraiment j'ai un teint de poupée en fait vraiment nickel ça faisait longtemps que je voulais le commander donc je vous parle de l'anticerne ça faisait longtemps que je voulais le commander et puis je sais pas pourquoi je l'avais jamais commandé en fait ça m'avait pas tilté plus que ça mais il était toujours dans un coin de ma tête donc je l'ai pris en teinte C6 alors lui quand je l'ai appliqué alors je l'ai appliqué sur la le dos de la main parce que je savais qu'il était très couvrant mais je ne savais pas à quel point en fait donc j'en ai mis sur le dos de ma main je l'ai pris avec l'éponge je l'ai je l'ai appliqué et en fait ça c'est moi j'ai dit ouah ça colle je planque je planque je planque ouah j'ai dit c'est quoi ce ton petit cerne et tout et en fait il en faut vraiment très peu et j'ai vraiment ben voilà vous savez moi je fais toujours le triangle et la paupière j'ai réussi à tout faire il est vraiment très très couvrant il est pâteux pas pâteux je ne sais pas comment vous dire il est épais en fait voilà il est épais mais je trouve qu'il se travaille très bien je n'ai eu absolument aucune difficulté à l'appliquer donc j'en prenais vraiment une petite pointe je vous ferai le tuto il n'y a pas de soucis mais voilà j'en prenais juste une petite pointe et dès que je collais c'est comme si ça collait en fait vraiment on sent qu'il est très épais mais honnêtement j'adore j'adore vous savez que j'adore encore une fois tout ce qui est courant mais alors là et je alors je vais m'approcher un maximum et je n'ai pas ben voilà j'ai mes petites ridules ben comme avec tous les anti-cernes et tous les fentes de teint mais je trouve que voilà je suis je suis lissée je suis j'adore en fait j'adore je voilà donc franchement le combo des deux ben d'ailleurs quand j'ai vu qu'ils ont sorti ce fond de teint et cette collection là je me suis dit tiens c'est l'occasion pour l'anti-cerne j'adore le combo est génial pour moi pour mon avis pour ma peau je vous le répète voilà n'allez pas me dire oui mais moi je l'ai pris ça me va pas et je ne sais pas et voili 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 hein donc voilà mais en tout cas moi j'aime j'aime vraiment beaucoup j'adore en tant que poudre alors j'ai pris donc dans la nouvelle dans la nouvelle de la nouvelle collection j'ai pris celle-ci donc qui est la poudre translucente la poudre pressée qui se présente comme ça non mais regardez-moi ces packagings en fait ils sont trop trop beaux et ça fait vraiment classe ça fait vraiment qualitatif voilà en cette imitation faux cuir enfin après je vais pas trop m'attarder dessus parce que vous avez dû voir juste à peu près 3 millions de tutos et de vidéos là-dessus mais voilà je tenais quand même à vous le présenter et la poudre se présente comme ça donc translucide et c'est celle que j'ai utilisée en fait sur le visage mais pour l'extérieur du visage sur le front ici et l'extérieur du visage et elle est vraiment translucide bon moi j'en ai pris pas beaucoup parce que le fond de teint étant hydratant donc il reste un petit peu vous savez collant quoi un peu et donc il faut le poudrer sinon voilà on risque de s'enlever de tout tâcher de faire un bordel pas possible du coup j'ai pris j'ai j'ai poudré avec cette poudre et bah écoutez honnêtement ça n'a pas altéré le la couleur du fond de teint ni rien du tout elle est vraiment translucide donc je suis très très contente j'ai pris également la poudre la poudre libre infinite comme ça qui se présente dans un packaging comme ça bon bah désolé pour les lumières voilà il y en a il y en a il y en a 5 grammes alors cette poudre est très fine alors est-ce que je vais réussir à vous la montrer parce que il y en a tout plein là-dedans hop là voilà la poudre est très fine je l'ai déjà testée une fois elle est très volatile par contre et c'est pour ça que je la garde dans la boîte parce que sinon je pense que je vais en foutre partout bah écoutez je trouve qu'elle matifie bien moi j'ai pas eu de soucis moi j'ai une peau mixte donc j'ai pas eu de brillance ni rien donc moi elle me convient elle est translucide aussi donc elle ne elle ne marque pas parce que vous savez il y a des poudres translucides comme je vous avais montré celle-ci mais qui qui reste quand même un peu blanche tandis que voilà ces deux-là non donc je suis très contente voilà pour l'instant elle me plaise elle me convienne donc je suis très contente je continue dans les poudres ouais je vais continuer dans les poudres je vous ai montré celle de Makeup Revolution là que j'avais prise en translucide et du coup je vous avais dit que pour le dessous des yeux elle était trop claire etc comme je viens de vous l'expliquer il y a trois secondes donc j'en ai pris deux autres teintes j'ai pris la Medium Yellow et la Light Yellow alors je vais vous les montrer elles sont catastrophiques elles sont très bien ces poudres franchement honnêtement niveau poudre niveau qualité elles sont très bien elles sont très fines niveau packaging c'est une catastrophe donc là j'en ai partout donc il y a celle-ci et il y a celle-ci la Medium Yellow qui est voilà plus beige en fait voilà qui est jaune plus foncée enfin voilà tout simplement alors je ne savais pas en fait j'hésitais entre les deux laquelle utiliser etc et bien ça dépend en fait l'anti-cerne que je mets alors la Medium Yellow je l'ai essayé lorsque j'ai mis donc toujours le fond de teint F8 avec l'anti-cerne 8.5 j'ai mis celle-ci donc la plus jaune et ça allait très bien et par contre j'avais essayé celle-ci et ça me le faisait un petit peu trop gris en fait donc je pense que la nuance du jaune d'anti-cerne et le très clair le jaune très clair de ça ça faisait un peu gris ça faisait un peu un peu bizarre par contre aujourd'hui j'ai essayé justement la Light Yellow parce que j'ai utilisé l'anti-cerne C6 donc en gros si l'anti-cerne est plus clair j'utiliserai la plus claire si l'anti-cerne est plus jaune j'utiliserai la plus jaune la Medium Yellow ressemble énormément je ne sais pas si ça peut vous aider c'est quasi la même teinte que la Huda Beauty en teinte Banana Bread voilà et moi c'est celle que j'utilise tout le temps de chez Huda Beauty donc voilà je pense que c'est celle que j'utiliserai quand même le plus souvent la Medium mais la Light voilà ça peut aussi être utile selon le make-up que je veux faire dans la nouvelle collection ils ont sorti des nouveaux bronzers donc forcément que j'en ai pris un vous pensez bien donc c'est le Sculpting Bronzer voilà et je l'ai pris en teinte cacao le packaging est juste ravissant c'est j'adore en rose gold comme ça et la fausse peau comme ça voilà et la teinte se présente comme ça voilà c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui et c'est la teinte parfaite 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 voilà c'est vraiment une teinte cacao les autres je pense qu'elle était trop claire et je crois qu'il y en a 6 en tout il me semble et les autres voilà tournaient trop sur le rouge et donc voilà ça m'aurait pas été mais honnêtement non je sens pas du tout le cacao mais bon c'est pas grave mais écoutez voilà il est très pigmenté enfin juste ce qu'il faut vraiment parfait et donc de cette de cette collection j'ai pris deux petites palettes pour les yeux je voulais en prendre une troisième mais au final peut-être la prochaine fois je sais pas je voulais d'abord essayer la qualité voir un petit peu voilà donc bon elles sont arrivées dans ces petits packaging comme ça tout simple avec le plastique et elles se présentent comme ça donc ça c'est la toute première que j'ai choisie elle est trop trop belle j'ai vu qu'ils étaient en rupture de stock mais ça y est le stock est revenu et celle-ci c'est la donc Ultimate Eye Look Palette et c'est la Diamond and Pearl qui est avec les tons neutres comme ça qui sont magnifiques et c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui pour le make-up voilà une très bonne pigmentation une vraiment très bonne pigmentation je n'ai eu aucun mal à appliquer à estomper les les fards voilà donc celui-ci il est un petit peu comme un peu crémeux en fait mais j'ai eu aucun problème à le mettre j'ai utilisé le pinceau c'est le pinceau 51 comme ça en fibre comme ça de chez Kiko et sans même sans fixateur je vais y arriver ça marquait très bien après j'ai voulu tester avec le fixateur donc ça marque un petit peu plus mais honnêtement au top vraiment nickel et le doré il est très beau mais il y a comme des petites particules en fait comme des petits des petits grumeaux c'est deux textures différentes et pour l'appliquer donc j'espère que vous verrez bien pour l'appliquer en fait entre les deux couleurs j'ai quand même utilisé la colle la colle à paillettes de chez Makeup Revolution parce que c'est un peu trop volatil donc pour le fixer j'ai utilisé ça après j'ai essayé au pinceau mais bon c'était pas terrible donc j'y suis allée directement au doigt par dessus la colle et c'est nickel et la deuxième que j'ai prise donc c'est la rose qui est la quartz croche parce que je me suis dit pourquoi pas tenter le rose j'avais hésité vous pensez bien avec la verte parce que les deux autres il y avait la noire noire grise et la bleue elle ne m'intéresse pas parce que voilà je me maquille plus ni en noir ni en noir enfin quoi que le noir encore mais non le bleu j'en mets plus bleu violet ah oui il y a la violette aussi je me maquille pas dans ces temps là donc ça ne me servait à rien donc je vais enlever le petit plastique et elle se présente comme ça je n'ai même pas mis encore les doigts dedans pour vous dire donc on va voir ça ensemble ah d'accord alors voilà les teintes celle-ci c'est comme la dorée de l'autre palette un peu volatile les deux autres sont lumineux et celui-ci est mat donc en gros il n'y a qu'un seul mat pour faire le creux de paupières ça va être compliqué qu'est-ce que ça donne un swatch comme ça très joli quand même celui-ci il a des reflets un peu rose violet je ne suis pas sûre que vous le verrez bien donc elle est très jolie oui mais par contre bon bah il faudra une autre palette pour faire le creux de paupières on va utiliser celle-ci avec celle-ci faire un mélange après avec voilà les deux oh là là je les trouve trop belles je les trouve vraiment trop trop belles ensuite pour rester dans les dans les fards à paupières je me suis commandé celui-ci oui vous me direz encore mais cette couleur je ne l'avais pas c'est la conflict et alors si j'arrive à l'ouvrir vous savez c'est celle qui a le petit primer comme ça donc la couleur se présente comme ceci ouais 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 c'est pas trop mal elle est vraiment très jolie vraiment très jolie avec des petits reflets voilà doré jaune voilà ça pour pour l'été printemps-été c'est top et donc avec le primer pour ceci en fait avec le petit primer c'est surtout donc bon ça intensifie un petit peu la couleur mais ça dépend la couleur en fait mais sinon c'est vraiment pour fluidifier le fard là ils sont un peu crémeux pâteux et dès qu'on met le primer ils sont beaucoup plus liquides beaucoup plus fluides en fait pour appliquer et c'est top mais sinon vous pouvez très bien aussi l'appliquer comme ça il n'y a pas de soucis pour rester dans la collection j'ai voulu tester donc un gloss et un un rouge à lèvres mat donc ce sont ceux-ci celui-là c'est le gloss celui-ci c'est le rouge à lèvres mat j'adore les packagings ils sont vraiment très très beaux moi je trouve voilà ils sont vraiment très sympa et bon après oui là où c'est où c'est brillant ça laisse toutes les traces bon c'est très grave alors le mat c'est la teinte crème sirop je ne sais pas si vous le verrez il n'a pas envie de faire le focus c'est la teinte que je porte aujourd'hui et j'aime vraiment beaucoup donc alors je ne sais pas si c'est moi qui en ai mis beaucoup ou quoi mais ça a mis quand même un petit peu de temps à sécher et encore maintenant par contre ce n'est pas un sans transfert voilà il est mat mais je ne pense pas que ce soit un sans transfert je le trouve magnifique un embout éponge comme ça un embout éponge mousse comme ça si vous voyez il est un petit peu incurvé écoutez moi je n'ai pas eu de difficulté à l'appliquer plus que ça et la teinte je la trouve vraiment très très belle pour le printemps été c'est vraiment j'adore 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 le gloss il a l'air très très beau comme ça c'est le tinted sauf que je l'ai reçu cassé voilà l'embout est à l'intérieur donc je ne peux ni le tester ni quoi que ce soit j'ai envoyé un mail donc ils vont m'en renvoyer un autre donc j'attends mais ouais j'étais dégoûtée j'étais vraiment dégoûtée et ouais même non je n'arrive pas je n'arrive pas donc bon ben voilà c'était le seul gloss de cette gamme là que j'avais commandé donc bon ben on attendra de le recevoir voilà on ne peut pas faire autrement ensuite j'ai pris d'autres d'autres gloss donc j'ai repris de vinyle en teinte ballerina et sursty vous avez vu je vous les ai présentés dans mon haul précédent j'adore ces gloss j'adore ces gloss une pigmentation de malade mental et voilà les couleurs fantastiques voilà les teintes celui-ci il pète mais il pète wouhou c'est ouais dinguissime je l'ai essayé comme ça vite fait et tout parce que l'été comme vous le savez j'aime beaucoup mettre des rouges à lèvres rouges rouges framboises parce que je ne maquille pas beaucoup les yeux quand on est habillé en blanc et tout enfin voilà c'est trop beau j'adore donc il m'a vraiment vraiment flashé et il est magnifique il est vraiment vraiment magnifique voilà je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que vous savez déjà ce que j'en pense donc c'est pour ça que j'en ai repris encore on touche d'en avoir 5 5-6 de ceux-là donc voilà et j'ai pris un gloss transparent parce que j'en ai absolument aucun donc je me suis dit pourquoi pas voilà si j'ai un rouge à lèvres mat que je le rende brillant etc donc j'ai testé parce que c'est le seul que j'ai trouvé chez Makeup Revolution c'est celui-ci de la collection Glass Skin Glass Skin voilà et ben voilà c'est le transparent tout simplement après j'ai vu il me semble que dans ce là-là ils ont sorti le transparent il me semble mais voilà quand j'avais commandé celui-ci ils n'y étaient pas encore donc bon ben bref ensuite oui il nous reste encore 3 produits que 3 produits on a bientôt fini alors j'ai repris vous savez que moi j'aime avoir un teint lumineux été comme hiver je m'en fiche j'aime le teint lumineux j'aime utiliser les fonds de teint mat mais après ajouter de la lumière j'utilise beaucoup vous savez je l'ai utilisé plein de fois dans mes vidéos etc la poudre de finition opalescente de Révolution Pro et là j'ai voulu tester la même mais en radiance qui se présente comme ça c'est une pure merveille c'est celle que j'ai utilisée donc aujourd'hui bon là j'ai rajouté à peine dilator mais voilà elle est oh là là voilà ça fait vraiment lumineux voilà et ça je la mets en dernier juste avant l'highlighter lorsque je fais le contour le blush aussi je viens mettre ça avec un pinceau duo fibre comme ça un gros pinceau duo fibre et je l'applique là sur le front comme ça vous voyez que c'est lumineux en fait voilà mais c'est cette poudre là comme ça je l'applique là sur le nez le menton et l'arc de cupidon enfin voilà là où je veux des zones de lumière et franchement j'aime beaucoup donc cette poudre là et l'autre je les utilise quasi dans tous mes dans tous mes make-up même si je mets un fond de teint par exemple le conceal and hydrate je sais jamais comment le prononcer je suis toujours entre hydrate hydrate enfin voilà donc le conceal and hydrate hydrate lui là après voilà de toute façon je mets la poudre etc je rajoute ça et je ne brille pas plus en fait donc c'est vraiment c'est vraiment top ça accroche bien la lumière c'est magnifique pour le dernier produit de la collection conceal and define j'ai j'ai pris le spray fixateur voilà conceal and define infinite 16h matifiant ouais make-up fixing spray 16h donc matifying long wear et bah écoutez je l'ai utilisé pour la première fois aujourd'hui bah écoutez ouais ouais enfin voilà quoi ouais ils sont ils sont bons enfin moi je trouve pas que voilà l'odeur n'est pas désagréable du moins pour moi ça sent bon et puis 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 voilà c'est la première fois que je l'utilise pour l'instant j'ai mon teint qui est nickel rien à bouger bon ça fait peut-être 3h que je porte le make-up aussi donc ça fait pas non plus waouh mais voilà et le dernier produit que j'ai acheté vous savez que j'aime les tons verts j'aime le vert donc voilà et ça faisait un petit moment que que je l'avais vu mais ouais je sais pas c'est vrai que la marque iRot Revolution ne m'attire plus tant que ça en fait par rapport aux palettes etc mais j'ai quand même voulu tester la avocado testy avocado donc de la gamme iRot Revolution je l'ai pas testé encore donc je ne pourrais pas vous dire mais j'avais envie d'essayer justement ce genre de couleur donc oui il y a du vert mais il y a du bleu il y a du bleu clair il y a des paillettes celui-ci il a l'air trop beau le bit bite voilà j'avais envie d'essayer ce genre de couleur en fait et ça m'a l'air d'être magnifique voilà donc je me suis dit pourquoi pas ça changera vraiment du vert foncé du vert vert quoi j'avais hésité avec la tastie peach et ouais les couleurs rouges chaudes comme ça et tout j'en ai donc voilà mais c'est vrai que des bleus des bleus clairs vert comme ça vert d'eau et tout j'en avais pas je n'en avais pas oui oui ça vous étonne mais c'est vrai donc bah je oui je ferai un make-up avec cette palette je vais voir si ou l'utiliser dans mon prochain dans ma prochaine vidéo ou vous faire un make-up et puis je la poserai je la posterai sur sur instagram je verrai j'ai hâte de la tester parce qu'elle a l'air de bonne qualité après c'est vrai que je ne suis plus trop trop fan des palettes iRot Revolution même si elles sont très bien mais bon depuis ils ont fait mieux donc forcément on s'attarde toujours plus sur sur les nouveautés je suis en train de m'essuyer les mains désolé si je ne vous regarde pas mais voilà et bien écoutez je vous posais présenter toutes mes nouveautés voilà je suis très 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 contente de ces de ces produits là il n'y en a pas un seul qui m'a déçu honnêtement je 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 craque pour cette marque vous le savez moi j'avais un petit peu d'appréhension en fait par rapport au fond de teint parce que je me suis dit bon fond de teint hydratant c'est peut-être trop trop riche pas gras mais riche et au final pas du tout et en plus comme c'est mic c'est une CC crème je pensais que ce serait moins couvrant et au final pas du tout donc moi ça me convient ça me correspond mais à 3000% et bien j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie si c'est le cas mettez des petits pouces en l'air abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et puis comme ça vous ne louperez pas d'autres d'autres vidéos et puis bah écoutez dites moi en commentaire si vous avez déjà commandé ou utilisé ces produits je vous le répète ne vous inquiétez pas les colis vont arriver il n'y a pas de soucis je vous remets en barre d'infos mon code de parrainage sur Ouidilo pour le cashback et puis et puis voilà et bien écoutez prenez soin de vous et moi je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bisous bye Sous-titrage ST' 501